Ce sera possible pour ma deuxième chronique de pas avoir un sujet trop casse-gueule ? Non, lui ai-je répondu, tu vas faire les alliés. Bonjour Félix Jean, ou devrais-je dire plutôt Monsieur le Président des mâles alpha féministes, auteur du best-seller Traitons la femme comme un frère. Monsieur Connard, bonjour. Monsieur Connard, l'illustre, l'infâme, soyez précis Monsieur Pujadas. Alors, c'est donc cela France Inter, dans le 16e arrondissement de Paris. Moi je vois qu'on se fait pas chier les communistes. Elles sont bien taillées ces barres de trois jours. Et vous n'oublierez pas de me rembourser le taxi-moto. Alors, Monsieur Connard, est-ce que vous vous considérez comme un homme féministe ? Mais bien sûr, je suis féministe, évidemment. Je respecte les femmes qui se sont battues pour la liberté. Et être l'égal de l'homme. La liberté de se lever à 6h du matin pour prendre la ligne 13 et se précipiter au bureau pour faire des powerpounds jusqu'à 19h. Puis rentrer, faire un peu de yoga pour évacuer le stress de la liberté. C'est quand même autre chose que de rester à la maison à faire des quiches devant Jean-Luc Krachman. Depuis 2000 ans. Il était peut-être temps de se mettre au boulot et de s'acheter un Thermomix. Je vois que vous aussi vous êtes scandalisé par le prix de cette affaire. Merci Monsieur Roselmac. Enchaînez, enchaînez. Alors Monsieur Connard, qu'est-ce que vous faites au quotidien pour défendre la cause des femmes ? Eh bien écoutez, je suis président de l'association Un Bon Boulle, c'est 10 cas par moi. Oh non ! Qui vient en aide à toutes les jeunes femmes ukrainiennes pour leur donner accès à des salles de sport et à un bon chirurgien en vue de devenir influenceuse beauté. Et ainsi s'en sortir socialement. Parce qu'à un moment donné, il faut agir. Je suis désolé. Les femmes se plaignent de gagner moins alors qu'il suffirait de faire un petit peu de sport. D'acheter 2-3 leggings pour faire facilement 5 fois le salaire de votre papa. Alors à un moment donné, ça suffit. Juste en faisant quelques photos. Pas besoin d'écrire un bouquin. Et on sait, on sait là où ça vous a mené. En 1791, Olympe de Gouges écrivait la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Un PDF détaillé où elle expliquait avec finesse et précision qu'elle en avait marre de faire le ménage. Elle s'est fait guillotiner. Et ils ont tout simplement changé de femme de ménage. Alors qu'il suffisait de faire quelques squats. Voilà, Monsieur de la housse, ça aurait été tellement plus simple. Qu'est-ce que vous pensez alors du système patriarcal, Monsieur Connard ? Écoutez, Monsieur de Chavannes, simplement je dirais, les femmes peuvent reprendre le pouvoir. Contre le patriarcat, ce système viriliste et sauvage qui nous offre quoi finalement ? Monsieur Macron, le boxeur de ses dames, face à qui ? Face à Monsieur Poutine, le dresseur d'ours. Mais attendez, si la secondaire mondiale avait opposé Inès Règue à Natasha Saint-Pierre, ça aurait été certainement moins sanglant et plus récréatif. J'opte donc pour un nouvel ordre matriarcal, dont je serai évidemment le président. L'empereur, 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 l'empereur c'est bien. L'empereur ça me convient. Que dites-vous aux femmes qui nous écoutent, qui vivent avec des hommes qui ne sont pas féministes ? Alors pour vous mesdames, j'ai créé déconstructeur 500 mg. Je pense qu'on le voit, déconstructeur 500 mg en suppositoire, trois fois par jour, goût fraise, goût hibiscus, goût banane. Au bout d'une semaine, votre mari écoutera Clara Luciani, il ne boira que du vin blanc sans sulfite et il croisera les jambes dans les transports en commun. Déconstructeur 500 mg, 12,99€ seulement, la boîte de trois suppos, en vente dans toutes les bonnes pharmacies. Car il n'y a pas que les femmes qui doivent prendre la pilule, les hommes doivent aussi se responsabiliser, vous savez. Mais vous savez mon petit Nagui, derrière chaque mouvement militant, il y a un paquet d'oseilles à se faire. Le militantisme dans le monde actuel, c'est que du business, M. Bourdin, c'est que du business. Allez, c'était un plaisir. Allez, ciao les Rastaquaires. Merci M. Connard. Félix Jean, derrière évidemment, cette incarnation. On vous retrouve très bientôt dans ZoomZoomZen et je rappelle qu'on peut vous voir en spectacle tous les week-ends à Paris, au Tête de la République. Vous êtes aussi en tournée dans toute la France avec vos petits suppos.